JETFIRE Bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, JETFIRE. Cette fois-ci, Sunwave, Rubble Disguise de la version Prime, qui est un drone style qu'on voit souvent dans les films Transformers. Un drone sans pilote qui peut lancer aussi des missiles dans la vraie vie. Sunwave a décidé de prendre cet aspect-là parce qu'il faut l'avouer, ça lui fait très très bien. Au début, j'aimais pas ce mode-là, je le trouvais, je sais pas, je trouvais qu'il était pas assez recherché. Vraiment pas, j'étais un peu déçu de Sunwave, mais quand j'ai eu la figurine dans les mains, j'ai été très content. Je suis content que Sunwave est représenté par quelque chose qui ressemble plus à sa personnalité, un drone espion, on va dire. Bon, euh, les couleurs, mais ce que j'aime, qui me ferait de suite déjà au départ, c'est ses yeux. Ok, y'a pas d'yeux là, mais ça ressemble vraiment à un bec d'aigle, vraiment quelque chose là. Si tu mets, ça c'est les talons là, tu fais juste ça, c'est déjà, je dirais un jet, un jet, un drone animal, un faucon, quelque chose de genre là, avec des yeux ici, que je trouve que c'est ce qui ressemble le plus, mais bon, ça c'est moi qui en pense, je comprends un peu aussi son mode qui va revenir dans Beast Hunter, qui est comme avec des couleurs d'animal, de Beast Hunter, en tout cas, une nouvelle gamme. Aussi les couleurs roses, ici, sur les ailes, comme ça, ici, petit criage, ici aussi au-dessus des pieds. La vue de derrière, ben ça ressemble vraiment à, t'sais, rien n'est caché. T'sais, on voit déjà le bas du tors ici, les mains sont ici pliées. C'est l'Azerbic qui peut se cacher sur son torse, mais qui peut se mettre aussi ici de la même, que je trouve, je trouve, j'aime pas tant que ça, c'est plus sur, je trouve que ça lui coupe, bon, sur son mode l'Azerbic, j'aime mieux le mettre sur le torse, mais t'sais, c'est quand même cute, là, t'sais, c'est... Moi, sérieusement, j'aime beaucoup cette figurine-là, je l'ai acheté 8$, pis honnêtement, je l'aurais acheté plein prix. J'ai vraiment aucun regret, en tout cas. Bon, aussi, les couleurs noires ici, bout des ailes, ici, les petites ailes ronds derrière, la turbine qui est pas vraiment colorée, malheureusement. Des petites couleurs basiques d'Asbro, là, c'est bien correct, là. Je n'ajuttera pas les collants, mais je trouve pas que ça suffit assez de dévestir dans les collants pour cette figurine-là. C'est pas Ratchet, là. Mais bon, en tout cas, bon. Bon, on va remettre l'Azerbic ici, comme ça, comme ça. Pis, euh, pour vous le faire comparer, j'ai aucun autre des septicons de Prime. Je ne mentirais pas, là, j'ai presque tous les autobos, là. Bon, avec, je vais vous comparer avec, euh... Lui qui s'est battu, là. Oui, Jack qui s'est battu avec. Fait qu'en mode, euh, robot, mode voiture, euh... C'est cool. T'sais, c'est deux robots, une desquelles de la vague 1, fait que, t'sais, c'est... Les grandeurs sont bien normales pour eux autres, là. Bon, on va commencer la transformation. D'une façon bien simple, là. Si vous avez remarqué, depuis 2 ou 3 revues, euh, je commence souvent les transformations par les pieds, je trouve que ça va super bien de même. Euh, je pense pas que je brûle des étapes, mais... Je trouve que ça va bien mieux pour placer la figurine, pis les transformer, là, sérieusement, là. Vous devrez faire la même chose. Bon, le bec-ci, on le replie comme ça. Ah, maintenant, comme ça. Les pieds, on les descend. Pis ça, ça forme les talons. Bon. On sépare. Comme ça. OK. Euh... Après, les ailes, on les déclipsent, et on les met comme ça. Les clips au torse. Euh, les bras, on les descend. Comme ça. Euh, euh, l'avant-bras aussi. Là, on fait la même chose avec l'autre bord. Là, c'est simple. Nous tournons avec un bas-joint le bras. Comme ça. Euh... L'autre bras, même chose. Il y a des gigantesques bras. Mais si ça va avec sa personnalité. Fait que... C'est déjà presque fini de pire. C'est pas ben, ben compliqué, cette figurine-là. Euh... Nazarbique doit rester là. Ben correctement. Et... Euh... Ici. Derrière. On place comme ça. Et la tête, elle sort automatiquement. Mais là, je pense que... Je pense que je vais essayer de le montrer. Bon. Attendez. Bon. Comme ça. Comme ça. La tête sort. Et on replie la turbine. Et on en place comme ça. Et nous avons... Et nous plaçons aussi la tête un petit peu plus haut. Parce que le spring fait toujours qu'il va vers l'avant. Et on a notre Sunwave Prime. Rubble Disguise. Mode robot. Qui en vaut la peine. Bon. Déjà, la première vue... Cette figurine-là, moi, elle me plaît. Elle me plaît déjà. C'est Sunwave. J'espère qu'ils vont jamais sortir une version Voyager. Parce que cette version-ci, elle vaut... C'est... Je veux dire, elle est parfaite. Elle est parfaite. Il y a des choses que peut-être auraient pu être modifiées. Mais honnêtement, il n'y a rien, je pense. Il n'y a rien. On peut mettre... En plus, l'Azerbic qui se place sur le torse. Une manière dont l'armure. Ben, on peut... Il peut se mettre comme n'importe quelle version de Sunwave. Sur son bras. Qui, je pense, sérieusement, c'est... J'aime beaucoup les Sunwaves de même. Qui se passent comme ça sur le bras. Avec l'Azerbic. Bon, ils sont mignons. Il y a une version B-Center qui va sortir. Mais ils vont remplacer l'Azerbic par Ravage. Puis honnêtement, si je la jetterais, je la jetterais juste pour Ravage. Je le trouve cute. J'aime ça. J'aime pas la couleur. Mais je dépensais 8 piastres pour un petit million comme ça. Puis surtout, je souhaite que je vais le dépenser dans un an. Fait que je sais pas. Je sais pas encore. Peut-être. Je vais sûrement peut-être le revendre sans Ravage. Mais en tout cas... Bon. On peut déjà mettre l'Azerbic comme ça. Vraiment, vraiment. Les couleurs sont quand même très, très belles. Les bras qui sont quand même gigantesques. Avec des doigts ici. C'est vraiment, vraiment Sunwave de Prime qu'on a d'une perfection. T'sais, ce qui est intéressant avec les Urban Disguise, c'est qu'ils ont commencé par une vague 1 qui était deux moules différents. De Bumblebee, puis de Cliffjumper, qu'il faut l'avouer, ont été faites en First Edition. Qui sont bien meilleurs les First Edition. Mais ils ont aussi donné deux autres figurines de gueule. Lui, puis... Oui, Jack, puis ils les ont pas ratées. Ils ont peut-être raté les autres, là. Mais ces deux-là, là... Pas en tout. Juste l'expression. Se mettre les bras croisés. Ça montre déjà toute son expression du personnage. C'est ça que j'aime avec cette figurine-là. N'importe quelle affaire comme ça. N'importe quelle prise comme ça. Ça ne montre qu'une autre personnalité de Sunwave. Bon. Bon. La tête, regardez comment elle est détaillée. C'est ce que ça ramène le plus à ce qu'on voit dans l'anime. J'aurais peut-être aimé un petit battement de pulsions ici. Dans l'écran. Mais il y a vraiment une couronne de roi. Fait qu'il me fait beaucoup penser à la couronne de roi de Seigneur des Anneaux. Tu sais, c'est le roi de la communication, on peut dire. En tout cas, il n'a jamais parlé. J'espère qu'un jour, il va y avoir un épisode basé sur lui. Parce qu'à la date, le seul épisode basé sur lui, c'est celui qu'il se bat avec Will Jack. Puis c'était un bon épisode. Sérieux, j'ai été content d'avoir cet épisode-là. On n'a pas trop vu sa personnalité. Mais au moins, il était en avant-plan pour une fois. Parce que la saison 1, il était vraiment à l'arrière-plan. Il est froid, calculateur, mais ce n'est pas Shockwave. En tout cas. Bon. Les couleurs. Bon, la couleur bleue ici. Le torse rose. Le bas du torse aussi rose à sa fourche. Le torse aussi de Sunwave. De l'Azerbaï qui fait son torse, qui est excellent. Les bras qui sont trop longs, non. Bon, c'est Sunwave. C'est correct. On peut même les replier si on veut. Mais non, c'est bien correct. Les pieds ici, les talons. La manière dont c'est fait, c'est un peu bizarre. Je ne pense pas que c'est parfait comme ça. Mais en tout cas, vu de derrière, aucun backpack. Rien de dérangeant. Sérieusement. Vraiment, là. Puis suite, la couleur bleue. Un petit peu de chrome. C'est bien correct comme figure. Sérieux, je suis très satisfait de Sunwave. Bon. Faire comparer à Will Jack. Le personnage qui se bat contre. Aussi, deux Deluxe qui en vaut la peine. De la vague 1, de Rubble Disguise. Bon. Bon. Je pense que tout le monde l'a acheté. Ça ne sert à rien de dire d'acheter-le. Mais honnêtement, c'est une figurine qui en vaut la peine. Sérieusement. Je ne pense pas que les rapins ou des versions Voyager ou des versions Weepinzer de Stonewave-là vont battre-lui. Fait que sur ça, je vous laisse. Puis à la prochaine. La prochaine, ça va être bien sûr le Waker's Gozzle Dark of the Moon. Fait que sur ça, bonne soirée. Sérieux !